Un gars au bar a renversé un cocktail sur moi exprès pour voir mes courbes à travers ma robe mouillée. Je m'en suis plainte à mon fiancé et je me suis préparée à voir les points de Peter lui inculquer les bonnes manières. Mais au lieu de ça, ils ont eu une bonne discussion et se sont même serrés la main. Je suis désolé. J'ai perdu mes lentilles et je ne vous ai pas vus. Puis-je vous offrir un cocktail pour me faire pardonner ? Peter pensait que la situation était réglée, mais c'est loin d'être le cas. Je n'ai pas besoin de ces excuses. Tu étais censé lui donner une leçon. J'ai jeté un cocktail au visage du gars. Il était furieux. Mais Peter est finalement intervenu et s'est excusé pour mon comportement. Pas seulement ça. Il a même proposé de lui payer à boire. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'allais épouser un lâche. Après le bar, nous avons prévu d'aller dîner avec ma famille. Mais j'ai dit à Peter que c'était hors de question. J'aurais honte de toi devant mon père et mes frères. Ils ne comprendraient pas ce genre de comportement. Mon père et mes frères ont toujours réglé les choses par la force. Et tout le monde dans la ville avait peur d'eux. C'est pourquoi personne n'osait me regarder de travers. Donc, quand Peter a essayé de s'excuser avec quelques fleurs, ils l'ont critiqué et se sont moqués de lui. Peter a suggéré que nous rentrions plus tôt à la maison et j'ai accepté. Mais seulement pour récupérer mes affaires. J'annule nos fiançailles ! Je ne veux pas épouser une mauviette comme toi ! J'étais tellement prise dans ma dispute avec Peter que je n'ai pas remarqué que la voiture devant moi a soudainement freiné. Dieu merci, tout le monde était sain et sauf. Peter a proposé d'échanger les numéros d'assurance. Mais l'énorme gars a commencé à m'insulter. Ne laisse plus jamais cette bimbo aveugle conduire. Tu vas le laisser me parler comme ça ? Mon Dieu ! Y a-t-il une once de virilité en toi ? Je suis retournée à la voiture pour prendre des papiers et j'ai entendu un choc. Quand je me suis retournée, j'ai vu le grand gars allongé par terre, tenant son nez cassé. Tu sais au moins qui je suis. Tu vas le regretter. Peter a ignoré ses menaces et m'a dit de monter dans la voiture. J'espère que tu es contente maintenant. Une fois à la maison, je voyais déjà Peter différemment. Et j'ai réalisé que j'étais prête à devenir sa femme. Après tout, il m'a protégée, comme mon père et mes frères l'ont fait. Alors, j'ai mis de la lingerie sexy pour m'excuser d'avoir traité mon fiancé de mauviète. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que nous avons été interrompus par la police. Ils sont venus arrêter Peter pour avoir agressé le gars. Plus tard, j'ai vu Peter et il m'a raconté que le gars qui l'a frappé s'est ravéré être un procureur adjoint et qu'il irait en prison pour un bon moment. J'ai pu trouver où ce gars vivait. Alors, je suis allée chez lui et laisse supplier de retirer sa plainte. Tout est de ma faute. J'ai passé toute la soirée à inciter mon fiancé à être plus agressif. Puis, j'ai entendu une voix familière. Je suis content que tu l'aies enfin compris. Peter ? Que... Qu'est-ce que se passe-t-il ? Peter a expliqué que le gars n'était pas procureur adjoint. C'était son coach de boxe. Après que j'ai laissé Peter au bar, il a demandé de l'aide à son coach et ils ont élaboré un plan pour me montrer à quoi mène de résoudre un conflit par la violence. Le coach a admis que Peter était l'un de ses meilleurs élèves et qu'il me protégerait certainement si j'étais vraiment en danger. La violence ne devrait être utilisée qu'en dernier recours. Et si c'est possible d'éviter une bagarre, on devrait l'éviter. J'aurais demandé à mes frères de lui donner une raclée. Mais ça, c'était l'ancienne moi. J'ai enfin compris le danger que je faisais courir à Peter et à ma famille. En les encourageant à être déraisonnablement agressifs. Un homme mal habillé est entré dans un restaurant coûteux pour une fête de retrouvailles. Cependant, ses camarades de classe se sont détournés de lui et ont fait semblant de ne pas le connaître. La plaque portant son nom a été déplacée de table en table car personne ne voulait s'asseoir à côté de quelqu'un qui avait l'air si pauvre. Arrêtez ! C'est mesquin ! Becky a essayé de faire honte aux autres invités mais ça n'a pas marché. Tu devrais peut-être l'inviter à ta table si tu veux. L'homme s'est assis à côté de Becky. Il était heureux de la revoir. Mais il n'osait pas parler. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a été interrompu par un toast. La principale de l'école est montée sur scène et a fièrement nommé tous les diplômés qui avaient réussi. Avocats, politiciens, pharmaciens, banquiers et un rêveur. Tout le monde s'est retourné et a pointé du doigt l'homme à la salopette. C'est tout naturel. Chacun fait ce pour quoi il a étudié. Au lycée, les professeurs pensaient que Chris n'était pas doué. Il avait l'habitude de s'asseoir au dernier rang, regardant par la fenêtre, tout en rêvant de faire le tour du monde. Chris, le temps presse. As-tu réussi à faire quelque chose? La principale s'est intéressée à ce que le rêveur faisait pour vivre. Et Chris a dit qu'il avait assez pour vivre. Tu appelles vraiment ça vivre? Les invités ont ri. Mais la principale attendait toujours une réponse. Elle essayait d'en savoir plus sur le travail de Chris. Soudain, ils ont été interrompus par le bruit de la porte d'entrée. Un professeur très confus se tenait là, affirmant que quelqu'un avait garé son camion devant l'entrée et que le livreur ne pouvait pas apporter le gâteau qu'ils avaient commandé. Chris s'est excusé, a pris ses clés et est allé déplacer sa voiture. Hé, Chris, jolie voiture, si tu te retrouves à la rue, au moins, tu pourras dormir dedans. La principale, qui était la mère de Becky, s'est approchée de sa table et a commencé à faire des commentaires sarcastiques. Heureusement que je t'ai convaincue de ne pas le fréquenter. Tu aurais pu être la femme d'un camionneur, maintenant. Becky a répondu tranquillement que son fiancé, celui que sa mère avait choisi pour elle, s'était avéré être une canaille. Et qu'un pauvre rêveur vaut mieux qu'un tricheur et un traître. Becky fondit en larmes et partit. Une fois dehors, elle a vu Chris garer son camion. Elle s'est approchée de lui et a suggéré qu'il quitte la fête, d'aller quelque part et de parler. Cependant, il avait une autre idée en tête. Mais honnêtement, je ne sais pas comment tu vas réagir. Chris est sorti du camion et est passé par l'arrière. Après avoir enlevé la bâche, il a proposé à Becky de réaliser leur rêve. « Je sais que tu as traversé un divorce difficile, alors ne te presse pas. » Becky n'a pas eu l'occasion de répondre car elle a été interrompue par leurs anciens camarades de classe. Ils sont sortis et ont commencé à commenter la scène. « Arrête, Chris. Tu as volé le yacht à son propriétaire. » Soudain, quelqu'un a remarqué que les initiales de Chris n'étaient pas seulement sur le camion, mais aussi sur le yacht. Il était le propriétaire de la compagnie. « Waouh ! » « Je crois bien que c'est l'une des plus grandes entreprises du marché. » « Ça fait un moment que je rêve de travailler avec eux. » « Où est ma carte de visite ? » La principale a invité Chris à sa table. Mais lui et Becky ne sont pas retournés dans la salle. Le lendemain matin, Chris a reçu des douzaines de notifications de ses anciens camarades de classe, tous lui envoyant des demandes d'amis. Mais il était trop occupé à naviguer sur son yacht à travers l'océan. Avec la fille qu'il avait aimé toute sa vie. Votre rêve est une réalité qui n'attend que vous pour se matérialiser.